Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, un texte, on va étudier ensemble, on va partager autour d'un texte qui est très surprenant, puisqu'on voit un homme de Dieu, un prophète, qui annonce la grâce, qui annonce l'amour de Dieu, Élisée. Et là, c'est un passage, quand on va le lire d'ailleurs, qui choque même, qui est même choquant. Je vous propose de commencer par la lecture du texte, 2 Rois, chapitre 2, versets 23 et 25, le texte est court ce soir. Élisée monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait « Monte chauve, monte chauve ! » Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. « Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. » De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Donc il a continué tranquillement son ministère, après avoir fait déchirer 42 enfants. C'est un texte qui est très surprenant. Alors pour le comprendre, ce texte, il va falloir un petit peu aller avant. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Parce que là, on l'a ressorti de son contexte, ce texte. Donc on va regarder, on va le remettre dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Nous allons les lire. « Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit Monseigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Dans Josué, chapitre 6, verset 26, nous allons apprendre quelque chose au sujet de la ville dans laquelle se déroule le texte que nous venons de lire, c'est-à-dire Géricault. « Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Géricault. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Là, il y a une malédiction sur Géricault, donc Géricault est une ville maudite. « Géricault, lieu de malédiction, quoique ville agréable en elle-même, puisque les gens de la ville dirent à l'Élysée, « Voici, le séjour de la ville est beau. » Et Géricault est aussi surnommé la ville des Palmiers, ou 70 Palmiers. C'est une ville qui avait de l'eau, c'était un oasis. « Cependant, il y avait une malédiction. » Et on voit d'ailleurs les effets de cette malédiction dans Josué, puisque dans Deux Rois, ici, il nous est dit que les eaux étaient mauvaises. Donc on voit l'effet de cette malédiction sur Géricault. Donc la malédiction est ôtée, puisque ainsi parle l'Éternel, « J'assainis ces eaux. » Et à la fin du texte, on voit « Et les eaux furent assainis jusqu'à ce jour. » Donc on voit que le miracle n'est pas juste occasionnel en disant « Bon, je suis sympathique avec vous, pendant l'année qui vient, ça sera bon, puis après ça sera mauvais. » La malédiction est levée à partir de ce moment-là. Donc on retrouve le mystère d'Élysée, en fait. « Il alla vers la source des eaux. » « C'est dans les profondeurs de notre être que Dieu doit agir. » Ici, c'est l'image par excellence. « Il alla aux sources des eaux. » Donc il alla jusqu'au plus profond des puits de la ville de Géricault pour y mettre du sel et assainir les eaux. Donc là, on a l'image de ce que Dieu doit faire dans notre vie. Ce n'est pas juste une peinture de façade. On ne fait pas juste la façade propre et derrière, c'est aussi moche qu'avant. Pas du tout. Là, c'est en profondeur qu'Élysée va intervenir. Et d'ailleurs, tout le ministère d'Élysée va se baser là-dessus, à savoir interpeller pour qu'on laisse Dieu agir et qu'on lui laisse la place en profondeur, aux sources de notre vie. « Apportez-moi un plat neuf. » Le mot « plat » ici, c'est le rite. Littéralement, c'est-à-dire « récipient à bord haut ». Donc ce n'est pas un plat en fait, c'est plutôt un pot. Un vase. D'ailleurs, certaines traductions traduisent par « un vase neuf ». Le sel doit être mis dans un vase neuf. Évidemment, on a toute l'image du vase neuf que nous devons être en Christ, évidemment, quand nous acceptons Dieu. Et là, tout redevient nouveau. Donc, dans ce passage qui suit notre texte sur les 42 enfants, nous voyons Élysée qui opère un miracle. Un miracle extraordinaire. « Jéricho cesse d'être un dieu de malédiction par la purification de la grâce. » Alors, vous allez me dire, ça ne nous explique pas vraiment la suite du texte, la fin du chapitre. Mais pour justement comprendre, nous avons vu ce qui se passait avant. Donc, Jéricho cesse d'être un dieu de malédiction par la purification de la grâce. Et nous allons aller encore avant. On va remonter encore un cran dans le temps. Donc, des versets 15 à 18. « Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis de, vis-à-vis, pardon, l'ayant vu dire, l'ayant vu Élysée, l'esprit d'Élie repose sur Élysée. Et ils alertent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui ôtèrent, et lui dirent, pardon, « Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élysée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. » Donc là, on voit que les fils des prophètes insistent dans leur sollicitude humaine. Donc ils insistent pour essayer de trouver Élie. Ils disaient, c'est pas la peine d'y aller, pour cause. Juste avant, on va voir ce qui s'est passé, c'est l'enlèvement d'Élie. Et donc, mais pourtant, ils insistent, ils insistent. Et finalement, on a l'impression dans le texte, donc là, c'est pas notre sujet de ce soir, donc je n'ai pas regardé, je n'ai pas étudié à fond, mais on a l'impression ici que de guerre-là, c'est Élysée leur dit, bon, bah, allez-y. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que Élysée veut leur montrer que ce n'est pas l'insistance humaine qui fonctionne, qui donnera du résultat. C'est la réponse, l'écoute de Dieu. Donc ici, et ça nous montre, au travers de cette parole d'Élysée, que Dieu n'est pas un dictateur, il laisse faire celui qui insiste dans l'erreur. C'est-à-dire que Dieu nous interpelle, parfois nous reprend, mais celui qui veut persister dans l'erreur, bah, il lui dira va. Il lui dira va. Et arrivera ce qui devra arriver. Donc Dieu n'est pas un dictateur qui va nous empêcher de faire des bêtises, il va nous empêcher, mais par contre, il va nous interpeller dans sa sagesse, son amour, pour nous dire, attention, le chemin sur lequel tu te trouves est dangereux et tu risques d'aller dans le mur. Et c'est à nous d'écouter. C'est un partenariat avec Dieu, la marche avec Dieu. Vous savez, dans le Mention de l'Estatement, j'aime beaucoup ce mot hébreu qui est donné pour les serviteurs de l'Éternel. C'est un mot qui signifie associés. Les associés de l'Éternel. Donc on est associés avec Dieu. Quand on est associés avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a la majorité, ça ne veut pas dire qu'on a un droit de blocage et qu'on va bloquer Dieu. Mais ça veut dire qu'en fait, on participe aux assemblées générales, on est au courant du projet et on agit dans le sens du projet. Et on peut démissionner à tout moment. Si ça ne nous intéresse pas. Évidemment, ce n'est pas dans notre intérêt. Donc là, on voit ce qui se passe. Et on va aller encore avant. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu se le séparèrent l'un de l'autre. Donc c'est Élie et Élisée. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, mon père ! » « Char d'Israël, sa cavalerie ! » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Donc là, on a le passage de l'enlèvement d'Élie. Élie est de l'autre côté du Jourdain. C'est assez surprenant parce que quand on réfléchit, Élie, il est sorti de la terre promise pour partir avec Dieu. Il n'est pas resté dans la terre promise. Alors il y a une raison, rapidement, on l'évoque, mais on ne va pas l'étudier. Le mystère d'Élie a échoué. Le peuple n'est pas avec Dieu. Élie devait ramener le peuple uni à Dieu. C'était son ministère. Il a travaillé, il a œuvré, il s'est retrouvé face à un peuple sourd d'oreille et donc ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que c'est de sa faute. Dieu a montré par là que la loi ne fonctionne pas. Et c'est exactement comme Moïse. Moïse a été enterré de l'autre côté du Jourdain. Sur le mont Horeb. Élie est retourné sur le mont Horeb de l'autre côté du Jourdain. Là où il était retourné quand il avait passé par sa période de déprime, quand il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, etc. Il est sorti du pays d'Israël et il s'est retrouvé dans cette même région. C'est là qu'il est retourné et que Dieu l'a repris au ciel. Donc ici, c'est pour nous montrer, je dirais, que la loi ne mène pas à l'unité du peuple de Dieu. Ce n'est pas la loi qui va amener l'unité du peuple de Dieu puisque Moïse, ça n'a pas amené l'unité du peuple de Dieu. Ensuite, c'est Josué, on l'a déjà étudié, qui est rentré dans le pays, promis, en passant par Gilgal. D'ailleurs, ici, c'est par Gilgal qu'Élisée est ressortie, Élie, et en même temps, on ne rentre pas, on n'a pas l'unité du peuple de Dieu par la loi et on ne rentre pas dans la terre promise par la loi que par la grâce. Et ça va être le ministère d'Élisée. Vous allez me dire, c'est bien, mais ça explique encore moins, ça explique encore moins notre texte sur les 42 enfants. Mais il faut avoir ça à l'esprit, ce qui s'est passé avant, pour voir tout ce que nous allons étudier maintenant. Le ministère d'Élisée commence par le ciel. Le ministère d'Élisée commence quand il y a les yeux au ciel parce qu'Élie est enlevée. Ça ne commence pas par le Mont Sinaï, ça commence par le ciel. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il est passé par le Jourdain. Il fallait qu'Élisée passe par le Jourdain. Jourdain, qui est l'image du baptême. Et il était où ? Il était à Gilgal. Il est passé au Jourdain par un endroit qui s'appelle Gilgal. Gilgal, c'est le lieu d'entrée en Canaan par Josué. Gilgal, c'est le lieu où Jean baptisait. Gilgal, c'est la même racine que Golgotha. On ne rentre dans le pays promis, on ne rentre dans le ministère, on ne rentre dans la vie avec Dieu que en passant par Gilgal ou Golgotha. Ça, c'est le message. Et il fallait qu'Élisée commence son ministère en rentrant par Gilgal et en passant par les eaux du Jourdain qui se sont ouvertes. Images du baptême. Vie nouvelle. Et là, il va commencer son ministère. Alors, vous allez me dire, il va commencer son ministère d'une façon bizarre. Il commence son ministère en enlevant la malédiction sur Jéricho. Donc ça, ça se comprend. Par contre, après, il fait tuer 42 enfants. Donc là, ça ne va pas. Donc, de là, de ce Gilgal, il est passé à Jéricho. Ensuite, de Jéricho, il est monté puisqu'on nous dit Élisée monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel d'où il retourna à Samarie. Donc ça, c'est le passage qui suit les choses merveilleuses dans les mondes d'Élie, le passage de Gilgal, enlever la malédiction de Jéricho. Ce sont des choses extraordinaires et puis là, c'est violent. Il monta de là à la maison, à la Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est Bethel, c'est la maison de Dieu. Alors, où se situe ? J'ai pris une petite carte rapidement pour montrer où se situe. Donc on a Jéricho ici, Bethel qui se trouve ici, donc on voit bien qu'il a fallu monter. Donc Jéricho est bien dans la vallée au niveau de Jourdain. Et ensuite, si on regarde tout le texte, il est parti sur, il est remonté en fait jusqu'au Mont Carmel, le lieu où Élie avait, s'était mis en opposition aux 400 prophètes de Baal, etc., etc., on connaît le récit. Et donc, il est remonté de Jéricho à Bethel et remarquez que pour aller de Jéricho à Bethel, il est passé par Ai. Ça veut dire qu'en fait, Élisée a suivi le même chemin que Josué. Il a fait exactement le même chemin que Josué. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le texte. Alors là, le texte nous dit « Et comme il cheminait à la montée, donc il monte, puisqu'il est passé de la dépression ici du Jourdain jusqu'en haut de la montagne, qu'il monte, qu'il escalade, et bien en montant, des petits garçons sortirent de la ville. » Alors le mot « petit », « Kétanim », « Kétanim », petit souci ici, parce que la police de caractère n'a pas pris, mais c'est un « nune pointée », « Kandagesh », ça veut dire « jeune », « petit » ou « vaurien ». Trois sens. « Garçon », « unéarim », ça veut dire littéralement « des jeunes serviteurs, des esclaves, pas des petits enfants, mais de sexe masculin. Ça, par contre, ça c'est bon. Donc en fait, ce sont de jeunes, de petits ou des vauriens et des jeunes serviteurs esclaves. On remarque ici un petit diacritique qui va avoir une petite importance puisque c'est un petit diacritique qui donne une information, c'est le maïpak, qui indique une action de l'est vers l'ouest. Ça veut dire que ces jeunes serviteurs ou esclaves venaient de l'est et allaient vers l'ouest. Ça veut dire qu'ils suivaient Élysée. Parce qu'Élysée, de Géricault, pour aller à Bethel, il est allé vers l'ouest. Donc il est venu de l'est pour aller vers l'ouest, comme les serviteurs. Ça s'appelle, on appelle ça le chauffard renversé. Donc si je prends le mot chauffard renversé, ça me donne un autre mot qui veut dire avoir les pieds dans l'eau ou dans la boue. Donc on comprend bien qu'ils puissent avoir les pieds dans l'eau ici, au niveau de la vallée du Jourdain. Donc ça correspond bien. Ils sont partis de l'est et ils sont partis vers l'ouest. Et il y a un deuxième diacritique à côté, qui est le Yéra, qui dit que c'est du sud. Donc ils viennent du sud-est et ils sont montés. C'est une information qui va avoir de l'importance. Donc tout ça, les jeunes venaient du sud-est de Géricault. Et j'ai mis entre parenthèses les pieds dans l'eau, donc ça se comprend. Il y a ce sud-est de Géricault. Sud-est, donc de Géricault, pardon. Ici, regardez, je vais revenir en arrière. Le mot ici, qui est petit, qui est à Nîmes, je l'ai mis dans son écriture littérale avec tous les diacritiques qui vont bien, toutes les voyelles, etc. Parce qu'il y a un diacritique qui va être important, c'est celui d'en haut, là, PASHTA, qui veut dire que ce mot est lié au mot suivant. Le mot suivant, c'est sortir. Alors pas pour nous, parce que nous, on a petit garçon sortir, mais en hébreu, c'est, on va dire, les garçons, petits, sortir. Donc le mot qui suit petit, c'est le mot, le verbe sortir. YATSEOU. YATSEOU, qui veut dire sortir, qui veut dire s'émanciper. Et il a une petite MUNA, une petite diacritique, une petite virgule qui va vers l'avant. Il a une MUNA. Indique une action de l'ouest vers l'est. Ah, zut. On a un mot qui nous dit que les petits, là, venaient de l'est vers l'ouest. Et on a le mot suivant qui nous dit que c'est de l'ouest vers l'est. Donc on a un problème. Les jeunes, ces jeunes hommes, en fait, ce ne sont pas des petits garçons, ce sont des jeunes hommes, les jeunes, les jeunes gens, étaient des Gabaonites, restent des Amorites, de Samuel 21, 2, et des Ivites, ou des Hittites, Josué, chapitre 9, verset 7, c'est-à-dire certains de ces sept nations canaanéennes, canaan, énumérées dans le Deutéronome, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des gens qui étaient d'ici, des Gabaonites, c'est-à-dire ce n'était pas le peuple d'Israël, c'était un reste, vous savez, c'est l'histoire de Josué, des gens qui s'étaient déguisés, qui avaient pris des guenilles, qui avaient pris des vieux morceaux de pain, qui avaient fait croire qu'ils venaient de très, très loin. Et Josué n'a consulté personne et il leur a dit « Ah oui, mais pauvres gens, on va faire alliance avec vous. » Et du coup, le texte public nous dit qu'ils ne pouvaient pas les détruire et ils sont devenus des serviteurs et des esclaves. Jusqu'à ce jour, le texte. Donc ici, on a la description de ces jeunes gens qui étaient serviteurs-esclaves, deux Gabaons qui sont allés vers Jéricho, de l'ouest vers l'est, et pour suivre Élysée, ils sont allés de l'est vers l'ouest. Ils sont remontés et vers le nord, cette fois-ci. vers Pétel, la maison de Dieu. Donc voilà ces jeunes gens, en fait. Ces jeunes gens, ce ne sont pas des petits garçons, ce sont des jeunes gens qui ne sont pas israélites et qui cherchent ici à s'émanciper, c'est-à-dire à ne plus être serviteurs, à ne plus être esclaves. Donc ce sont des jeunes qui ont dit « Nous, c'est fini. Nous, c'est la liberté. Nous, on part vers l'ouest et c'est parti. » Donc ces jeunes gens ne sont pas du tout ni des petits garçons ni des petits enfants. Alors il y a le mot « enfant » qui est un peu plus loin mais on va le voir à la fin que ce mot reprend « jeunes gens » et ne désigne pas des petits enfants. Donc ce sont des Vauréens qui refusaient ce qui avait été établi par alliance avec Josué, c'est-à-dire qu'ils soient serviteurs. Alors quand je mets « esclave » c'est très péjoratif dans notre vocabulaire sachant qu'à l'époque d'Israël, « esclave » ce n'est pas l'esclavage tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est un serviteur en fait. Un serviteur qui était traité si on suit les règles de Théronome comme un fils de la maison. Voilà. Donc ces jeunes gens en fait cherchaient l'émancipation, la liberté, ne plus être contraints par les alliances faites avec Dieu et avec le peuple de Dieu. donc ils voulaient sortir et ils sont sortis de Jéricho et sur leur chemin ils vont trouver Élisée. Donc on reprend notre texte et on continue. Ces jeunes gens se moquèrent. Donc ils se moquèrent, le verbe c'est « calas ». « Calas » ça veut dire « se moquer, railler ». Donc ils se sont moqués. Ça paraît surprenant parce que juste « monte, chauve, monte, chauve » ça ne paraît pas être une moquerie d'une extrême violence quand même. Ça ne méritait peut-être pas la mort quand même. Dans des souffrances atroces en plus. Alors, ce qui est intéressant dans ce verbe « se moquer » c'est qu'il est conjugué au radical « hit pa'l ». Alors le « hit pa'l » c'est l'équivalent du « piel réfléchi ». Le « piel » c'est un radical qui veut dire « on insiste énormément ». Je prends toujours l'exemple. Si je prends un verbe, par exemple le verbe « couper », « couper du pain », « couper ». Si je le mettais au radical « piel », on devrait le traduire par « réduire en miettes ». Vous voyez ? On a une notion, on a même la même notion de couper mais c'est quelque chose où on va jusqu'au bout. On sent presque de la rage. Donc là, cette moquerie dans la conjugaison des verbes, c'est une moquerie qui va très très fort. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. Et il est conjugué à l'imparfait parce que nous, là, il est conjugué au passé simple. Donc ça a l'impression qu'ils se moquaient. L'imparfait, ça veut dire que l'action est répétée et prolongée. Ça veut dire qu'en fait, tout le long de la route, ils n'ont pas arrêté quoi. Ils n'ont pas arrêté. Ça rappelle un passage du Nouveau Testament avec l'apôtre Paul et Barnabas qui marchent et puis il y a cette femme à l'esprit de Python qui s'est suivie pendant trois jours. Et pareil, quand on lit ce texte, on a l'impression qu'au bout de trois jours, Paul, il n'en peut plus quoi. Et de colère, il se retourne et dit bon maintenant, je cherche le démon parce qu'il n'en peut plus. Alors que si on lit bien le texte littéralement, ce n'est pas du tout qu'il n'en peut plus. Il y a une raison particulière pour laquelle il a attendu trois jours. Il y a une raison spécifique par rapport à cette femme qui cherchait la délivrance malgré tout et donc il lui a permis la délivrance au bout de trois jours. Et là, on a un peu la même chose. C'est quelque chose qui est long et qui est répétée, qui est répétée, qui est répétée. Donc, cette moquerie de ces jeunes gens, ce n'est pas juste monde chauve, monde chauve et puis ils sont partis en rigolant, en courant. C'est quelque chose qui était persistant surtout que d'aller de Géricault jusqu'à Bétel à pied en un petit moment. Et il lui disait, il lui disait, c'est le verbe amar, amar qui veut dire parler, commander avec fierté. C'est-à-dire qu'en fait, là, on sent qu'ils étaient très péremptoires. Il prenait Élisée de très haut. Nous, on est émancipés. Nous, nous. Regardez. C'est comme les gens, vous savez, qui disent, regardez, moi, j'insulte Dieu et il ne se passe rien. Et heureusement pour eux, que Dieu est patient, comme il l'a été pour nous d'ailleurs. Mais là, c'est un peu la même chose. En fait, ils se prenaient, voilà, c'est le prophète de l'éternel, on lui dit un tas de trucs, là, et puis il ne bouge pas. Quelle mauviète. Quelle mauviète. Et le verbe parler est aussi conjugué à l'imparfait. C'est logique. La moquerie, elle est avec la parole. Donc, ça a duré, ça a duré, ça n'a pas cessé. Monte, chauve. Là, on va voir enfin qu'est-ce que c'est que cette moquerie. Monte, allez, chauve, guérir. Je les ai mis avec les diacritiques parce que ça va être très important. Parce qu'on a ici un mecha, mot lié au suivant, comme tout à l'heure. Et ici, on a un tifa, mot lié au précédent. Parce que là, en fait, dans notre... Ça veut dire que c'est deux mots, en fait, parce que normalement, ça s'écrit de droite à gauche, l'hébreu. Donc, les virgules, elle se rend compte, en fait. Parce que le mot, il est après. Le monte est avant le chauve, comme chez nous, mais c'est dans l'autre sens, l'écriture. Ça veut dire que ces deux mots sont très liés. Tellement liés que je me suis dit que ces deux mots ne forment qu'un, en réalité. Donc, si je colle les deux mots pour n'en former qu'un, j'obtiens un autre mot. Et ce mot veut dire désigne l'énergie qui fait croître, c'est-à-dire l'énergie essentielle, c'est l'énergie d'Élysée, ce qui était au fond de lui. Et en même temps, idée de fraude, de perversité et de crime. Ça, ça va être très important. Donc là, les jeunes gens insinuent que Élysée est frauduleux, est un criminel, et il est pervers. Là, ça va un peu plus loin que mon chauve. Ensuite, un délire, un discours véhément, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent à Élysée « Tu racontes n'importe quoi, tu délires, mon pauvre gars. » Et les deux dernières lettres désignent la lumière que l'on retrouve dans Genèse 1-3. En fait, ces jeunes gens s'en prennent directement, ils remettent en cause l'inspiration des paroles de Dieu d'Élysée, ils remettent en cause l'expérience spirituelle d'Élysée, et ils remettent en cause la véracité de l'enlèvement d'Élie. Ils accusent Élysée d'avoir tué Élie et d'avoir fait disparaître son corps. Raison pour laquelle ils insistaient lourdement en disant « Mais on va le chercher, nous, Élie. On va le chercher, Élie. Parce que tu nous dis que c'est Dieu qui l'a enlevé, mais enfin, c'est un peu gros quand même. C'est un peu... C'est un peu gros à valer quand même. Donc, en insistant, en disant « On va aller le chercher, on va aller le chercher », c'était pour qu'Élie craque et dise « Mais bon, c'est pas la peine d'aller le chercher, je l'ai fait disparaître. » Alors, c'est pas le cas, bien entendu. Donc, Élysée, à un moment donné, elle leur dit « Mais allez chercher. Allez chercher vos preuves. Vous ne les trouverez pas. » Et donc, évidemment, il n'a rien trouvé. Élysée avait raconté qu'Élie était monté au ciel. Forcément. Quelle expérience. Il revient avec le manteau d'Élie. Qu'est-ce que tu fais avec le manteau d'Élie ? T'en as fait quoi d'Élie ? Élysée a dit « Mais il est monté au ciel. » Quelle bonne blague pour ces jeunes gens. Même encore aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent « C'est une bonne blague. » Certains ne le croyant pas voulaient chercher le corps du prophète. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Verset 15 à 18. Et ces jeunes gens qui cherchaient, qui voulaient chercher Élie. Mais on va le trouver, nous, Élie. Parce que, attends, c'est n'importe quoi. Tu délires, Élysée. Et donc là, les jeunes gens, ils continuent, là, le harceler. On ne l'a pas trouvé, mais attends, tu ne vas pas nous faire croire que tu vas t'en sortir comme ça. Et la deuxième fois, donc, on a montes chauves une première fois. Avec ces deux diacritiques qui montrent que ces deux mots sont très proches, sont très liés, puisqu'ils ne forment qu'un. Et ensuite, on a montes chauves. Allez, crééard, toujours. Mais cette fois-ci, il n'y a plus les deux diacritiques. Il n'y en a qu'un, ici, qui montre qu'il est lié au suivant parce que ces montes chauves, c'est une expression. Mais l'autre, il n'a pas le diacritique qui permet de les attacher l'un à l'autre. Les jeunes gens utilisent un jeu de mots, une sorte de palindrome, pour discréditer ou attaquer Élysée. Alors, qu'est-ce qu'un palindrome ? C'est quand on dit quelque chose qui se prononce de la même manière mais qui ne veut pas dire la même chose. Alors, je vais vous donner un exemple en français. C'est plus facile de comprendre ça en français. Je veux dire, par exemple, vous imaginez deux vaches qui discutent entre elles et puis il y en a une au sujet d'une troisième vache. Puis il y en a une qui dit qu'elle pense au Seigneur et l'autre lui répond qu'elle pense au Seigneur. La première a utilisé le mot pense, quel ventre, qu'elle pense, et l'autre a dit qu'elle pense du verbe penser au Seigneur celui qui va la saigner. Ça se prononce de la même manière. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc, des phrases comme ça, on en a plein, qu'on appelle les palindromes. Non, plutôt des verses de l'orine, pardon. Ce sont des verses de l'orine. Je me suis trompé. Le palindrome, c'est ce qui est à l'endroit envers. Ce sont des verses de l'orine. Ici, sur le diaporama, il faut que je change. Les verses de l'orine qui se prononcent, toutes les rimes se prononcent de la même manière. Le palindrome, c'est dans les deux sens. Par exemple, et la marine va papa venir à Malte. Vous l'écrivez, vous la lisez dans l'autre sens, ça fait et la marine va papa venir à Malte. Ça, c'est un palindrome. Mais les verses de l'orine, c'est par exemple, par exemple, Gal, amant de la reine, à la tour magnanime. Gal, amant de la reine, à la tour magnanime. Je vous ai dit quatre vers, deux par deux, et les deux premiers se prononcent exactement comme les deux derniers, mais ça ne veut pas dire du tout dire la même chose. Ça, ce sont des verses de l'orine. Donc là, ils ont utilisé en hébreu une sorte de moquerie en verses de l'orine, c'est-à-dire que ça s'appelle tout simplement de l'ironie. Et ils se sont moqués, mais c'est une moquerie qui est très profonde parce qu'ils l'accusent. Ils l'accusent d'un crime. Ils l'accusent d'un crime, ils l'accusent de mentir et ils mettent en cause les paroles de Dieu. Là, on sent que c'est autre chose que monte chauve et jouer sur un défaut physique en plus. L'ironie finit toujours par jouer sur un défaut physique de quelqu'un. C'est ce qu'il y a de plus blessant certainement, de jouer sur un défaut physique pour lequel on ne peut rien. Pour lequel on ne peut rien. Donc, ils jouent sur un défaut physique d'Élysée, la calvitie. Il est chauve. Calvitie. Alors, certains commentateurs disent « Oui, parce qu'en fait, ils se moquent de lui parce qu'il est chauve, parce que, par exemple, Samson, il ne devait pas se couper les cheveux, veut Naziréa, et c'était une preuve de puissance. » Ça, c'est, sans jeu de mots, tiré par les cheveux. Parce que, bibliquement, si je prends le texte, si je prends ce mot « créach », « chauve », il y a trois occurrences dans la parole de Dieu. Il y en a deux qui se trouvent ici, parce que « monde chauve », « monde chauve », donc on trouve deux fois le mot ici. Et la troisième est dans le Lévitique. C'est entre 13, verset 40, quand il est dit « Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. » On est loin de quelque chose de négatif. Bon, c'était en lien avec la lèpre, etc. Mais il est pur. Il n'est pas handicapé. Il est pur. Donc, Élisée, ce n'était pas vraiment le problème du fait qu'il n'ait pas de cheveux. C'est le problème des deux, de la première expression « monde chauve » qui ne forme qu'une, qui était très grave. Les jeunes gens utilisent l'ironie sur la pureté du prophète qu'ils accusent de crime. En fait, ils jouent sur « tu es chauve, tu es pur, en fait, tu es un criminel, donc en fait, tu es pervers. » C'est extrêmement profond et violent comme accusation, comme ironie. Entre parenthèses, la parole de Dieu nous montre clairement à maintes reprises que la plaisanterie est quelque chose de très dangereux, à double tranchant. Et alors, l'ironie, je pense que l'ironie ne devrait pas faire partie du style de moquerie que nous devrions trouver chez les enfants de Dieu. Parce que l'ironie, c'est quelque chose d'acide et qui finit forcément, même si on rigole, on rigole jaune parce qu'on finit forcément par faire mal. Donc ça, c'est pour fermer la parenthèse. On continue avec notre texte. On va prendre le verset 24. Et donc, Élisée, par rapport à cette attaque permanente, répétée, constante, tout le long de la route, à quelqu'un à qui il a fait du bien, parce qu'à Jéricho, il a assaini les sources, donc ça veut dire qu'il a, au contraire, il a fait du bien. Eh bien, il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Conséquence, deux ours se sortent et les déchirent. Et les déchirent. Il se retourna pour les regarder, agressé par les moqueurs, et quels moqueurs, Élisée regarde en face ceux qui l'agressent et menacent son élévation, son cheminement vers Dieu, parce que c'est une vraie menace. Parce que si cette accusation venait à s'avérer, enfin, être prise au sérieux par les juges de l'époque, Élisée, ça va mal se passer pour lui, quand même. Quand même. Donc là, il a un risque pour sa vie, pour sa vie spirituelle, pour son ministère qui pourrait être stoppé net. qu'est-ce qu'il fait ? Il ne part pas à la tête basse, il ne s'enfuit pas en courant, il leur fait face. Il fait face à ceux qui l'agressent. Et ça, Dieu nous demande toujours de faire face. Alors, de quelle manière ? pas par la violence. On a déjà étudié le texte littéral qui disait qu'est-ce que ça veut dire quand on te frappe sur la joue droite dans la gauche. Donc, on a vu que c'était une position extrêmement courageuse. Regarder en face et dire puisque tu es comme ça, je me retire et je vais voir ailleurs. sans chercher ni à montrer qu'on est juste ni à, comment on va dire, se justifier, voilà. On laisse faire la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et la justice de Dieu. Donc là, Élisée, il fait face et il est maudit, kalal. Alors, ce verbe maudire ne veut pas dire maudire. Ce verbe kalal est formé de la racine koflamed qui représente l'autorité du berger qui rassemble le troupeau. Donc, on n'est pas sur une malédiction. Je n'ai pas, dans la parole de Dieu, je n'ai pas connaissance de la notion du berger qui maudit ses brebis et ses moutons. C'est plutôt le mercenaire, mais pas le berger. désigne la voix du berger qui appelle ses brebis et désigne aussi la houlette du berger avec laquelle il conduit son troupeau. Et la houlette du berger, c'est pas pour frapper, c'est juste qu'elle est grande pour pouvoir diriger et quand un mouton ou une brebis est tombé dans un trou, l'anneau du bout permet de l'attraper pour la faire remonter quand elle est dans un ravin. C'est pas l'objectif de frapper, de maudire, de faire mal. Cette traduction a été, on verra après pourquoi ce texte a été traduit comme ça. On en parlera un petit peu à la fin. Pour l'instant, on va rester tricolé au texte. Et la dernière lettre, l'Amed, représente le bras élevé ou l'action d'élever. L'Amed, c'est soit quelqu'un qui lève le bras, soit on lève quelque chose. Et donc là, en l'occurrence, il levait quoi ? Le bâton, la houlette du berger. C'est pas le bâton pour frapper, c'est le bâton du berger. Donc il n'a pas maudit, en fait. En plus, c'est conjugué au radical piel. Ça veut dire que c'est intensif. Vous savez, c'est comme couper et réduire en miettes. Ça veut dire qu'il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Ça veut dire qu'il a tout fait pour les ramener dans le troupeau à la raison. Conjuguer à l'imparfait, ça veut dire que l'action a été continue et répétée. Donc il a fait ça avec force et de façon répétée. Vous allez me dire oui, mais il y a quand même deux ours, quoi. On va voir. Élisée, en réalité, a interpellé avec insistance et persévérance les jeunes gens qui le houspillaient. Il est resté, on dirait en langage populaire, droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'en fait, il est resté fidèle à lui-même et fidèle à la parole de Dieu. Et son ministère, c'était de rassembler le peuple. Eh bien, il a commencé là, son ministère, à rassembler le peuple. Et il a commencé par ceux qui étaient les pires. Prenons la fin du verset, maintenant. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Alors là, du coup, là, on se dit encore moins, quoi. Élisée les amène à la repentance. Mettons les mots dans l'ordre. J'ai fait un petit demi-tour. Hop. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Si je mets les mots dans l'ordre, c'est juste par rapport à l'hébreu, alors sortir deux ours de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. C'est juste pour qu'on puisse mieux comprendre quand il y a des mots qui sont liés au suivant, etc. Sinon, on a du mal à suivre. Alors, c'est la lettre vave. C'est simplement la lettre vave qui est placée au début du mot qui veut dire « et ». Et, mais sans causalité. C'est « j'aime bien manger une pomme et une banane ». C'est pas parce que j'ai mangé une pomme qu'il y a une causalité vers la banane. C'est juste une addition. Donc là, c'est juste la suite de l'événement. Bon, voilà. « et », mais c'est pas « et alors ». De fait. C'est décorrélé. Voilà ce qui s'est passé juste ce qui s'est passé après. Sortir. Yatsa. C'est un verbe. Même verbe que celui utilisé pour la sortie des jeunes de la ville. Vous savez, tout à l'heure, on a dit les villes sortir de la ville. C'est « jeunes gens ». C'était pour sortir et s'émanciper. Bon, là, les ours, je pense pas qu'ils étaient en souhait de s'émanciper. Donc, ils sont sortis de la forêt. Mais c'est le même verbe. Ça va être important parce qu'on va voir que l'action des ours est calquée sur l'action des jeunes. Donc, ils sont sortis, ces ours, conjugués au radical « cal » et non « itpaël » cette fois-ci. Donc, ça veut dire que le « itpaël », c'est l'intensif réciproque. Ça veut dire qu'ils voulaient s'émanciper eux-mêmes. Alors que là, il n'y a pas de réciprocité, donc c'est bien sortir. Ça, c'est pour bien confirmer la traduction. Et conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que l'action est répétée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis une fois. Les ours sont sortis plusieurs fois. Vous allez dire « là, je suis en train d'empirer mon corps ». Les ours sont sortis plusieurs fois. Ils avaient l'habitude de sortir puisque ce n'est pas le fait d'avoir utilisé l'imparfait, ça veut dire que c'est plusieurs fois sur du long terme. Ça veut dire qu'il était courant que les ours sortent. Donc, il s'était connu qu'il y avait des ours là qui sortaient de la forêt de temps en temps. Mais avec une forme particulière. Ce verbe, c'est la même racine, c'est le verbe, mais il est écrit d'une manière très particulière. Alors, c'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est employé une seule autre fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux occurrences dans la parole de Dieu de ce verbe écrit comme ça. À cet endroit-là, et dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18 et au verset 6, quand il est dit « Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eût tué le Philistin, les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël au devant du roi, saûl en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. » Ils ont sorti. Ils sont sortis. Les femmes sortaient à cause du bruit. En fait, au fur et à mesure que le roi avançait, il y avait des femmes qui faisaient la fête, qui jouaient du tambourin, qui dansaient, qui criaient, qui chantaient. Du coup, ça interpellait les autres qui sortaient et qui se joignaient à celles qui se réjouissaient et ainsi de suite. Donc en fait, ça montre que cette sortie-là, c'est une sortie qui est liée au bruit. « Les ours sont sortis, les deux ours sont sortis à cause du bruit que faisaient les jeunes gens. » Alors, c'est intéressant puisque les deux ours, doubim, doubim, littéralement, ce sont deux ours femelles qui maternent, je dirais, c'est-à-dire qu'il y avait des oursons. Or, aller embêter des femelles ours qui ont des petits, ce n'est pas la meilleure idée qui est. D'autant plus que l'on sait que les ours, et en particulier les ours femelles, sont très curieuses et que quand il y a beaucoup de bruit, elles viennent voir ce qui se passe. Vous savez, alors ça dépend des ours, certains ours, comme l'ours polaire, si jamais un jour vous rencontrez un ours polaire, c'est assez peu probable, vous pouvez commencer à vous mettre à sauter en l'air, les bras en l'air pour vous paraître plus grand et à hurler parce que le bruit va lui faire peur. Par contre, vous prenez des grizzlies ou certains ours bruns, plus vous voulez faire du bruit, puis il se dit « Tiens, c'est bizarre ce truc-là, ça bouge et ça fait du bruit. » Et il va venir vous sentir d'un peu plus près, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc voilà, selon l'ours, la réaction n'est pas la même. Donc là, en tout cas, pour les ours qui vivaient dans cette région-là, ce sont des ours noirs ou bruns qui pouvaient faire jusqu'à 650 kilos quand même. C'est-à-dire le poids d'une vache à peu près quoi. Petite vache, quand même. C'est quand même une belle bête. Eh bien en fait, ces enfants-là, ces jeunes gens faisant beaucoup de bruit, beaucoup de tintamars, en fait, l'ours sortait. Mais c'est un ours qui avait l'habitude de sortir au bruit, donc on savait qu'il y avait des ours là. Et assurément, alors le texte ne nous le dit pas, mais je suis convaincu qu'Élysée les a prévenus aussi de ça. parce que sa sollicitude, en les mettant en garde, ce n'était pas que spirituel. C'était aussi de dire mais attendez, mais faites attention à vous là. Là, vous êtes sur une zone là. Vous êtes à la lisière de la forêt. Vous êtes fou là. Il faut sortir de là. Mais évidemment, il n'était pas plus au sérieux. Il n'était pas plus au sérieux, le prophète. Au même titre que nous-mêmes quand nous parlons de choses sur ce que dit la parole de Dieu sur les temps que nous vivons ou sur l'importance de mettre sa vie en règle, on nous regarde en rigolant. C'est un peu sérieux. C'est un peu sérieux. Mais le résultat sera le même. La fin est tragique. Puisque la fin du verset, en fait, alors sortir deux ours de la forêt, c'est donc ces deux ours femelles qui ont déchiré. Alors, le verbe déchirer, c'est intéressant. Pate bakana, c'est un verbe qui, alors lui aussi, il a une écriture très particulière parce que là, c'est un impact, c'est écrit tel que ça. C'est très complexe. Et alors, comme il y a des lettres pointées avec le dagesh au milieu, on les double pour la lecture, en fait, sémantique. Donc, j'ai doublé les lettres et on va regarder ce que ça veut dire. Alors, je n'ai pas pris la première parce que c'est le vav qui veut dire é. É. Qui traduit ici le é. Deux lettres tav, ça veut dire une fente. Ensuite, qui veut dire évacuer, faire sortir, faire partir par une fente. Les deux lettres suivantes, kof haïn, mouvement violent qui blesse et laisse des stigmates. On imagine bien les ours sortir dans des mouvements violents, en blessant et en laissant des stigmates, pas uniquement physiques, psychologiques aussi, parce que ça doit être quelque chose quand même. Et les deux dernières lettres, nuls et qui veut dire action de fonder une famille. On retrouve nos ours qui avaient des oursons. Donc, elles sont sorties. Dans ce mot-là, on a tout en fait. Toute leur attitude, je dirais, pratiquement de colère, on pourrait dire. On peut assimiler ça, de la colère. Eh bien, en fait, c'était défensif. Elles ont créé une fente dans la forêt. Donc, elles sont sorties des forêts. Elles ont, pour faire évacuer, pour faire sortir ces jeunes-là, dans des mouvements violents qui ont blessé et qui ont laissé des stigmates. La parole de Dieu nous dit que c'est 42 de ces enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été blessés physiquement, mais qui ont eu des stigmates. Et donc, c'est ce verbe, en fait, qui est d'une extrême violence. Le conjugué au radical piel, qu'on a vu tout à l'heure, donc intensif, c'est-à-dire la même réaction que les jeunes gens ont eue vis-à-vis de Élisée. Et donc, cette réaction piel, donc intensive, c'était pas juste leur faire peur en grognant, c'est que les deux ours se sont jetés sur eux, littéralement, comme en furie. Conjugué à l'imparfait, ça veut dire que l'action était répétée et prolongée. Ça veut dire que ça a été mauvais, quand même. Avec un diacritique, Muna indique une action de l'ouest vers l'est. Et Yéra, du Sud, on a les mêmes diacritiques que ceux qui concernent les actions de sortir des jeunes gens. En fait, tout est similaire. Tout est similaire. Alors, évidemment, c'est à souligner, quand même. Et du coup, ça m'a rappelé Ecclésiastes, chapitre 11, verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux car avec le temps tu le retrouveras. Sous-entendu, si tu jettes du bon pain que quelqu'un pourra le manger un jour, tu récupéreras du bon pain. Si tu jettes du pain raci, du pain moisi, tu récupéreras du pain moisi. Et Matthieu 7,2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. c'est une loi divine. C'est une loi divine qui ira jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Donc, qui que l'on soit, en Christ ou pas, nous serons jugés de la même manière dont nous avons jugé et nous serons mesurés de la même manière dont nous mesurons les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et que l'on retrouve ici compris. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans le texte biblique qu'il s'agit d'un lien de cause à effet, qu'il s'agit d'une malédiction, parce qu'il ne s'agissait pas d'une malédiction. Il ne s'agit pas que de Dieu qui s'est mis en colère et qui dit « Non, ça suffit, je vais vous écrabouiller. » Pas du tout. Mais voilà. Ils ont subi, tout simplement, les conséquences de leur stupidité d'aller faire ce qu'ils ont fait sur le territoire de deux ours qui maternent, enfin, qui ont des petits, c'est de la folie. C'est de la folie. Aujourd'hui, on a des gens qui font des choses à peu près similaires. D'accord ? On a des gens qui font du skyjump, des gens qui font du saut à l'élastique, des gens qui font un tas de sport extrêmement dangereux. Puis après, on dit « Ah, il n'y a pas eu de chance, il y a eu un accident. » Il y a eu un accident. Il arrive à un moment donné et comme on dit d'une façon populaire, si on tente la mort, on la trouve. Si on tente la mort, on la trouve. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc ils déchirèrent. Donc on a vu ce mot-là, en fait, que ces ours se sont manifestés de façon violente. Et il n'est pas du tout une notion, d'ailleurs, dans ce verbe de déchirer, mais plutôt de repousser, en fait, comme un animal sauvage qui est capable, certes, de déchirer, mais l'objectif, ce n'était pas de déchirer. Et les 42 n'ont pas été déchirés. Les 42 ont été blessés. Le texte ne dit pas s'il y en a qui sont morts, peut-être. Peut-être pas, parce qu'une attaque d'ours n'est pas forcément mortelle. puisque surtout une ours qui a des oursons ne va pas forcément ramener sa proie parce qu'elle veut protéger ses oursons. Donc ce qu'elle veut, c'est que le texte nous dit, c'est les faire partir. Donc elle les a blessés, par contre, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a eu des blessés. Mais on ne sait pas combien. Parce que là, dans 42, ça peut être psychologique, ça peut être physique. En tout cas, ils ont tous été marqués, ça c'est clair. Et il y a un mot qui n'a pas été traduit. Et déchirèrent 42 de ses enfants. C'est le mot méhem. Méhem, la lettre meïm, la lettre é et la lettre meïm. Alors elles ne s'écrivent pas de la même manière les deux lettres meïm extrêmes parce que quand une lettre meïm est en finale, elle ne s'écrit pas de la même manière. C'est tout. C'est deux fois la même lettre. Et ça veut dire comme avec la réciprocité du miroir. Alors sortir deux jours de la forêt et on va dire c'est né en vert. Je ne vais pas reprendre ce mot déchiré. Ils s'énervaient comme 42 de ces enfants. On retrouve tout ce que nous avons vu tout au long de notre étude. Ces enfants-là se sont énervés vis-à-vis de l'Élysée. Ces enfants-là n'ont été injustes vis-à-vis de l'Élysée. Ces enfants-là, ces jeunes, ont fait plein de choses et l'ours a fait la même chose. Alors, pas de la même manière évidemment mais on retrouve la même la même échelle. La même mesure, je dirais, pour reprendre Mathieu, chapitre 7. Comme. Avec en plus un aspect intéressant, c'est que ce mot comme, eh bien, si je clique, hop, ici, comme, c'est même et même. Même et même. Ça se lit à l'endroit et à l'envers. Là, c'est un palindrome. Donc, c'est le miroir. C'est le parfait miroir. Ce mot, en fait, il montre que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Si nous sommes remplis d'amour vis-à-vis des autres, il est évident que les autres recevront cet amour et que nous récolterons. Alors, pas systématique parce qu'il y en a qui vont se révolter mais ça, après, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit. Comme je disais dernièrement à quelqu'un, c'est partout dans la parole de Dieu où vous ne verrez jamais que nous avons à démontrer quoi que ce soit. Nous sommes des témoins. Le témoin, il n'est pas là devant le juge pour faire comprendre au juge qu'il a raison, le témoin. Le témoin, il dit ce qu'il a vu. Nous n'avons pas à convaincre. On voit combien de fois on voit des chrétiens qui, dans leur témoignage, cherchent à convaincre. Alors, non, on n'a pas à convaincre. On a à témoigner. Si la personne nous dit c'est des foutaises ou ça ne m'intéresse pas, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et quand nous, on veut commencer à convaincre, on casse tout. Et comme dit l'apôtre Paul, il y en a un qui saigne, il y en a un autre qui arrose, il y en a un troisième qui va récolter. Peu importe. Dieu nous demande d'être des témoins. Donc, le jeu du miroir mais dans le témoignage je dis miroir par rapport à Christ cette fois-ci. Nous sommes des enfants de Christ et nous devons agir dans le miroir de Christ. En tout cas, voilà, ces deux ours sont sortis, se sont énervés comme ces 42 qui se sont énervés et qui se sont attaqués à l'Élysée. Donc ici, les ours ont ouvert la forêt comme les 42 jeunes l'auraient fait parce qu'en fait, le comme, ça peut se comprendre de deux manières. On peut le comprendre à leur sortir deux ours de la forêt qui ont fendu le bosquet, qui se sont énervés comme 42 jeunes l'auraient fait s'ils étaient énervés. Donc la puissance de l'ours ou alors les ours ont blessé et laissé des séquelles chez les 42 jeunes comme les jeunes ont fait pour Élysée parce que ça veut dire qu'Élysée a été blessée. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que les moqueries, que les insultes, que toutes sortes de paroles acides ne nous touchent pas. Ça blesse. Je ne connais pas une seule personne qui soit honnêtement capable de dire qu'une moquerie ironique à son encontre surtout sur un aspect physique ne l'a absolument pas touchée. On va refouler, on va se défendre psychologiquement, c'est normal, mais ça touche. Et c'est des petites choses qui sont après ces échardes qui sont bien profondes. Donc nous, ne plantons pas d'échardes dans le cœur de notre prochain. Donc voilà, ces deux ours, en fait, se sont défendus par rapport à ces jeunes qui faisaient intrusion sur leur territoire, par rapport à leurs oursons, et ils ont réagi de la même manière que ces jeunes ont réagi. Donc nous, faisons comme Élisée, Élisée n'a pas maudit, Élisée n'a fait que reprendre avec patience, persévérance, douceur, justice, justesse, précision, en tant que témoin. Il n'aura pas dit « Mes enfants, vous êtes fous, comme les disciples, je vais vous envoyer le feu, moi ! » Non, pas du tout. Mais ces jeunes n'ont reçu que les conséquences de leurs actions stupides. Si je lâche une pomme, elle tombe. Je peux faire l'expérience des millions de fois, elle tombe. On n'a jamais vu une pomme remonter au plafond. Eh bien, il y a des choses psychologiques qui sont tout aussi vraies et des choses spirituelles qui sont tout aussi vraies. Donc, veillons à notre action, qu'elle soit toujours dans l'esprit, comme Élisée, et montons jusqu'à la maison de Dieu et continuons notre route en tant que témoin de la grâce. Que Dieu vous bénisse.